Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Joseph Vicenzini. À Corté, en Corse, Joseph Vicenzini, alias Jojo, est une figure locale. Des affaires qui tournent bien, un succès indéniable auprès des femmes, des copains pour jouer au poker. Et pourtant, un jour de janvier 2005, Jojo disparaît. Plus inquiétant encore, sa maison révèle de nombreuses traces de sang et le coffre-fort a été vidé. Alors, sa réussite a-t-elle fait des envieux ? Son passé et ses amitiés sulfureuses l'ont-ils rattrapé ? À moins que la clé de l'énigme se trouve du côté de sa vie sentimentale mouvementée. La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. 22 mars 2005, à Corté, au cœur des montagnes Corses. Deux gendarmes s'approchent d'une Peugeot 106. Après l'avoir inspectée sous toutes les coutures, les gendarmes ouvrent le coffre. Et là, c'est la stupeur. Une horrible odeur se dégage du véhicule et sous un amas de branchages et de feuilles mortes, ils font une macabre découverte. Dans un drap, taché de sang. Un cadavre, décapité. Pour les gendarmes de Corté, c'est le début d'une incroyable enquête. L'affaire commence deux mois plus tôt, le lundi 24 janvier 2005. Il est 15h, au bar de l'Oasis, Courpaoli, au centre de Corté. Jean Vincenzini, 56 ans, et patron de l'Oasis depuis 25 ans, a fait l'ouverture comme tous les jours. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Son frère, Joseph, n'est toujours pas là. Pour la dixième fois, Jean Vincenzini rappelle Joseph, qui ne répond pas. Jean est inquiet. Jamais son frère ne reste sans donner signe de vie aussi longtemps. Jean-Jean Vincenzini s'étonne de ne pas voir son frère. Donc il se rend à son domicile. Paul Hortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il s'aperçoit que la porte est ouverte. Ce qui n'est pas dans ses habitudes, puisque c'est quelqu'un de très prudent, qui ferme toujours la clé sur sa porte. C'est louche, quoi ! Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc il va appeler, en fait, leur meilleur ami. J'ai un appel de détresse, de Jean-Jean, qui me dit... Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. Il descendit à la maison, il est arrivé un malheur, il est arrivé un grand malheur. Marco, le meilleur ami des frères Vincenzini, les connaît depuis toujours et sait que Jean n'est pas du genre à paniquer sans raison. Il n'hésite pas un seul instant. Ils font se rejoindre son ami. Quand j'arrive au domicile, je vois la voiture de Jojo garer comme il avait l'habitude de la garer. Je vois Jean-Jean qui fait les 100 pas devant le domicile et qui me dit qu'il y a du sang de partout, il y a la porte ouverte, il y a du sang de partout. Je rentre, je suis de suite interpellé par des traces de sang un peu de partout, dans la maison, contre les murs, sur une boule de papier essuie-tout en sanglanté. Du sang partout dans la maison, mais pas la moindre trace de Joseph. Les deux hommes préviennent aussitôt les gendarmes qui les rejoignent sur place. Très très vite, les gendarmes vont s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé dans la maison. L'appartement a été mis en-dessus-dessous, donc vraisemblablement, ça indique la présence d'étrangers au domicile de Joseph Vincenzini. Ce que les gendarmes vont constater, c'est la présence de cette trace de sang. Vincent Raffray, juge d'instruction. Sur le lit de Joseph Vincenzini. À l'emplacement de la tête sur le traversin, il me semble, il y avait une grosse tâche de sang. On comprend que manifestement, il y a eu une lutte, il y a eu une bagarre. Bien évidemment, on ne peut pas imaginer ce qui s'est réellement passé. Les gendarmes trouvent aussi un coffre-fort ouvert, vidé de son contenu. Puis, Jean Vincenzini, qui connaît la maison, leur explique que son frère collectionnait les fusils et les couteaux de chasse. Or, toutes les armes ont disparu. Ça, c'est suffisant pour déclencher l'ouverture d'une enquête. Une maison vide, des traces de sang, mais pas de victimes. Pour les enquêteurs, il faut agir vite. Joseph est peut-être en danger quelque part. Toute la brigade est mobilisée. Il y a des recherches qui sont menées par les gendarmes autour de Corté, dans les rivières, dans la forêt, aux alentours. Ou peut-être même dans une voiture, dans un ravin. Ils font de nombreuses recherches, mais sans résultat. Joseph reste introuvable. Les gendarmes pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les proches sont sceptiques. Trop de détails ne collent pas avec cette hypothèse. Un cambriolage semble peu probable parce que le frère de Giorgio Vincenzini sait pertinemment qu'il était extrêmement prudent, qu'il n'ouvrait pas sa porte en n'importe qui. Il n'y a pas de traces d'effraction. La porte est juste ouverte. Il est supposé qu'il connaissait les gens qui ont pénétré dans son appartement. Le coffre vidé évoque une mise en scène. Est-ce qu'on a voulu faire croire à un cambriolage ? Et surtout, où est passé Joseph ? On a toujours l'espoir d'un accident et qu'il est appelé à l'aide et que quelqu'un l'ait transporté d'un service hospitalier. On ne peut pas imaginer à ce moment-là que Giorgio a disparu. Les recherches dans les hôpitaux de la région ne donnent rien. Et la disparition de Joseph est de plus en plus inquiétante. Pour les enquêteurs, la thèse d'un accident s'éloigne à grands pas. Et personne ne croit plus au cambriolage improvisé. Avec une maison dévestée, pleine de sang et aucun corps, les questions s'accumulent. Qu'est-il arrivé à Joseph ? La petite ville de Corté, sous le choc, n'imagine pas l'ampleur que va prendre cette histoire. Corté, c'est la Corse des montagnes. Loin des plages et des stations balnéaires, ce sont 7000 habitants qui se croisent et se côtoient sans le moindre incident. Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Et si les hivers sont rudes, il fait bon vivre dans cette petite commune nichée en plein centre de l'île. Corté, ce bourg qui se prend pour une ville. Et en fait, c'est une ville très petite. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Corté, c'est essentiellement une rue principale. On appelle ça le cours, en Corse. Et c'est vrai que pour les Cortenais qui sont nés là, ils se connaissent tous parce qu'ils ont tous été à l'école ensemble, ils sont restés là. Corté, plus qu'une petite ville, c'est un gros village. Tout le monde s'apprécie ou ne s'apprécie pas. Chaque fait zégé s'est connu du voisin et de l'ensemble de la micro-société cortenaise. Mais quand le soleil se couche sur la jolie carte postale, Corté révèle un autre visage. Quand on gratte un petit peu ce vernis cortenais, il y a ce monde de la nuit. Dans les restaurants, dans les bars, il y a vraiment une certaine ambiance. Le soir, on voit des étudiants qui vont de bar en bar. Il y a à côté de ça des joueurs de cartes. Il y a un petit peu tout ce monde qui se mélange, tout ce petit monde qui cohabite. C'est une ville finalement qui ne dort jamais vraiment. À Corté, Joseph Vincenzini n'est pas n'importe qui. Le patron de l'oasis est un des hommes forts de la région. En Corse, tout le monde a des surnoms. On l'appelle Jojo, c'est un homme de petite taille avec des moustaches pas banales, des sortes de moustaches à la mexicaine et surtout ce regard noir de berger qu'on rencontre souvent. Il n'a pas d'enfant, il fréquente sa famille, son frère, quelques amis très proches, mais il n'est pas particulièrement mondain. Mais Joseph ne fait pas que servir l'apéritif. Ses activités dans ce petit monde de Corté vont bien plus loin et surtout après le coucher du soleil. C'est surtout quelqu'un qui organise des parties de cartes. Paul Hortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. Il y a à la fois le banquier et en même temps le chef de partie. Alors démarrer une partie de cartes chez les Vincent Zini, c'est quelque chose. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. C'est un peu les patrons de la table de jeu. Et puis surtout, 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 tout le monde a une énorme confiance en Joseph et dans son honnêteté. Finalement, Joseph est cette espèce un peu de juge de paix bienveillant de la nuit à Corté. Vincenzini fait son positionnement dans la ville de Corté. Pascal Garbarini, avocat de la défense. C'était quelqu'un de connu et de reconnu qui justement serrait beaucoup de mains. C'est un petit notable. Tout le monde le connaît, Jojo à Corté, parce qu'il tient l'oasis et en plus une boîte de nuit. Donc c'est quelqu'un d'important à Corté. Dans le petit monde cortené, la disparition subite d'une figure locale est une véritable secousse. Les imaginations s'enflamment et dans la ville, on ne parle que de cela. Avec une seule question. Qui aurait pu en vouloir à Joseph ? Évidemment, Corté, c'est tout petit, donc le cours Paoli s'affole et bruise de toutes les rumeurs possibles et imaginables. C'est invraisemblable une disparition comme ça. Autant on a l'habitude de la malamorte et des morts par balle, ça on connaît, mais une disparition c'est assez rare. Et les questions qui se posent, c'est un enlèvement pourquoi ? Les gendarmes se mettent au travail. Et la première piste qu'ils vont explorer, ce sont les activités nocturnes de Joseph. C'est parti de poker clandestine. Les gendarmes essaient de rechercher un petit peu les autres nombres de la personnalité et ils s'aperçoivent qu'il y a une condamnation qui remonte pour des affaires de jeu clandestin. On sait qu'il y a des parties de cartes plus ou moins légales. Vincent Raffray, juge d'instruction. Il a été condamné il y a plusieurs années dans une affaire de machine à sous. Et ils ont l'intuition que l'homicide de M. Vincenzini peut être lié à son activité dans les jeux. Les gendarmes découvrent qu'une rumeur court les rues de Cortet. Joseph aurait accumulé un petit magot et cela aurait pu susciter des convoitises. Le fait que son coffre soit ouvert, qu'il n'y ait rien dedans, mais surtout, surtout, c'est que Joseph et les frères Vincenzini, on le sait, ont quand même de l'argent. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent pour Cortet. La piste privilégiée, je dirais, la piste la plus récurrente, c'est le crime crapuleux. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph Vincenzini. À savoir que quelqu'un imaginait que Jojo puisse détenir une grosse somme d'argent et puis, je dirais, se rendre à son homicile. Et quelqu'un que Joseph connaissait suffisamment pour le laisser entrer, car il n'y a pas eu d'effraction. Pour tenter d'identifier ce mystérieux visiteur, les gendarmes pastaux criblent l'emploi du temps de Joseph la veille de cette disparition. Qui a-t-il rencontré ? Qu'a-t-il fait durant cette soirée du dimanche ? De nouveaux personnages pour leur apparition. Ils vont apprendre que Jojo a passé une partie de la soirée à dîner dans un des bars qui est concurrent, mais en réalité qui est tenu par un de ses amis, Xavier Luciani. Puis, il va revenir dans son propre établissement vers 22h pour démarrer une partie de carte. Et qu'à un moment, après avoir reçu un appel, il va quitter la partie de carte, quitter le bar, en disant aux personnes présentes « Je m'en vais, je reviens rapidement. » Et en fait, on ne le reverra jamais. Imaginez que Jojo puisse manquer cette soirée-là avec ses partenaires. Je le carte, j'ai du mal à y croire. Il faut vraiment qu'on l'ait appelé pour un motif bien précis. Les gendarmes sont intrigués. Pour Joseph, la partie du dimanche est la plus importante de la semaine. Alors, pour qu'il l'abandonne en cours de route, l'appel qu'il a reçu devait être capital. Les gendarmes, pour découvrir une preuve, ils vont fouiller de près la téléphonie et leur file d'Ariane, c'est essentiellement cet appel qui est passé par la victime à une personne à 23 ans 39, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de jouer au cas. Ils vont se rendre compte que le dernier appel qu'il a reçu, il a été émis émis par Nathalie Battesti, qui se trouve être l'employée d'un restaurant qui s'appelle L'Échiquier à Corté. Cet appel téléphonique, c'est le démarrage véritable de l'enquête des gendarmes, de conclure que si Joseph Vincenzini est parti de son bar l'Oasis un petit peu avant minuit et qu'il s'est rendu chez lui, c'est suite à un appel de Nathalie Battesti. Au cœur de cette étrange affaire, cette femme tient désormais un rôle essentiel. Elle est convoquée à la gendarmerie, mais dans un premier temps, elle déclare que ce Joseph, elle le connaît à peine. Nathalie Battesti n'apparaît pas dans l'environnement de la victime. Elle n'a pas de lien affectif, elle n'est pas amie, elle n'est pas dans son réseau personnel. Or, la téléphonique dit le contraire. Les enquêteurs analysent les factures détaillées de son portable et là, c'est la surprise. Les gendarmes vont se rendre compte qu'il y avait eu à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2005 et également du mois de décembre 2004, plusieurs appels passés entre Nathalie Battesti et Joseph Vincenzi. Alors, pourquoi Nathalie ment-elle aux enquêteurs ? Serait-elle liée à la disparition de Joseph ? Qui est cette mystérieuse Nathalie ? Nathalie Battesti, elle ressemble à beaucoup de femmes corse avec de longs cheveux, très noirs. Nathalie, qui est plutôt une jolie femme qui est en instance de divorce. Elle n'est pas heureuse dans son couple, elle n'est pas épanouie. Elle essaie de joindre les deux bouts en faisant des ménages. Les gendarmes découvrent que Joseph et Nathalie se connaissent en fait depuis très longtemps. Jojo, elle l'a connue à l'école, elle a eu une petite aventure quand elle était très jeune. Ariane Chemin, journaliste au Monde. Et elle le retrouve plus tard dans le cadre de cette sinistre histoire. Récemment, en fin d'année 2004, Joseph Vincenzi avait voulu reprendre cette relation sentimentale de jeunesse. Ils avaient repris de nouveau eu des relations intimes. Pour les enquêteurs, même si elle ne l'admet pas, il est clair que Nathalie entretient une liaison avec Joseph. Et la jeune femme leur réserve encore bien des surprises. Trois semaines après la disparition de Joseph, pour les gendarmes, l'enquête se complique encore. Car ils apprennent que la belle Nathalie entretient une autre liaison. Et cette fois, connue de tous. Nathalie s'affiche depuis plusieurs mois et de manière assez ostensible. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. Avec son patron, Xavier Lutien. Tout le monde sait dans le milieu que Nathalie et Xavier sont ensemble. Elle a un rôle au sein de ce restaurant L'Échiquier. Elle est serveuse, femme de ménage. Stéphane Gadzo-Marfidzi, avocat de Nathalie Batesti. Elle s'occupe de nettoyer, de repasser les nappes et les serviettes. Mais elle a aussi un rôle dans la vie de Xavier Lutien. Et de la même manière, elle lui fait son ménage et elle lui lave et elle lui repasse ses vêtements. Xavier Luciani n'est pas n'importe qui à Corté. Non seulement c'est le fils de l'ancien mère, mais en plus il tient L'Échiquier, l'un des restaurants les plus populaires de Corté. Luciani, d'abord on l'appelle Xavier. C'est un bon père de famille qui s'occupe bien de ses trois enfants. Xavier Luciani est perçu comme quelqu'un de bien inséré socialement. Paul Hortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. C'est une figure cortonaise, plutôt gentille, affable, puisqu'il tient une affaire, il a l'habitude de recevoir du public, il est plutôt généreux avec ses amis, pas un voyou et quelqu'un de lisse. Nathalie, en instance de divorce, est tombée éperdument amoureuse du séduisant Xavier. Mais voilà, il semblerait qu'elle est aussi un faible pour Joseph. Une situation hautement explosive dans une petite ville comme Corté. D'autant qu'en épluchant la téléphonie de Nathalie, les gendarmes découvrent un autre élément troublant. Ce qui est très étrange, c'est que les 21 fois où Nathalie va être en contact téléphonique avec Joseph, immédiatement derrière, elle appelle Xavier. Un petit peu comme si elle allait rendre compte à Xavier Louchani. Vincent Raffray, juge d'instruction. Du contenu de ses appels avec Joseph Vincenzini. Nathalie contacte Xavier après chaque appel à Joseph. Les gendarmes décident alors de revenir sur ce mystérieux appel juste avant sa disparition. Et cette fois, encore, Nathalie a appelé Xavier juste après. Donc tout ça commence à intriguer et de manière logique les enquêteurs. En clair, les gendarmes se demandent si Xavier n'est pas lui aussi impliqué dans la disparition de Joseph. Peut-être une rivalité amoureuse qui aurait mal tourné. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nous sommes deux mois après la disparition du patron de l'Oasis. Les gendarmes ont maintenant deux suspects dans le collimateur. La mystérieuse Nathalie mais aussi son patron Xavier. Peut-être que Xavier Louchagne a lui-même un rôle dans cette disparition. Donc il décide de le mettre sur écoute. Et ses écoutes se révèlent très instructives. L'avis du sympathique Xavier ne serait pas aussi lisse qu'il y paraît. Car à la rivalité amoureuse s'ajoute une autre affaire encore plus troublante. Parmi les appels entendus par les gendarmes qui vont particulièrement les intéresser, il y a celui de l'ex-femme de Luciani qui lui reproche sur le compté flambeur aux cartes. Il a un point faible chez le jeu. il joue trop, il se rend trop souvent au bar de Jojo pour essayer à chaque fois de se refaire puisqu'il perd souvent. Les enquêteurs vont se rendre compte que Xavier Luciani faisait partie des habitués des parties de cartes à l'Oasis et que ce dernier avait des dettes de jeu assez importantes et donc dettes envers Joseph Vincenzini. Xavier Luciani aurait des dettes qui seraient montées jusqu'à 52 000 euros à force d'accumuler des soirées et pensant se rattraper le lendemain pensant qu'il allait se refaire. Il n'était pas capable de se freiner, il avait le démon du jeu. Les enquêteurs se rendent compte que Xavier Luciani pourrait avoir un motif de s'en prendre à Joseph Vincenzini par rapport à ses dettes de jeu. Xavier a un gros contentieux avec Joseph. Une dette de plus de 50 000 euros, une somme énorme. C'est une nouvelle donnée à prendre en compte dans la disparition du patron de l'Oasis. L'enquête s'accélère. Le 22 mars 2005, deux mois après la disparition de Joseph, les gendarmes interpellent Xavier et Nathalie pour les placer en garde à vue. Cette mise en garde à vue est un coup de tonnerre dans Corté. L'idée que Nathalie et Xavier soient impliqués dans la disparition de Joseph étonnent tout le monde. Mais à la gendarmerie, les choses ne se passent pas comme prévu. Au début des gardes à vue, que ce soit Xavier Luciani ou Nathalie Battesti, ils ne vont absolument pas reconnaître être reconnaître être pour quoi que ce soit dans la disparition de Joseph Vincenzini. Et c'est même un peu la stupeur parce qu'ils ne comprennent pas leur présence dans les locaux de la gendarmerie. Après 24 heures d'interrogatoire, les gendarmes sont dans une impasse. Faute d'aveu, il va falloir libérer le couple. Mais un événement va tout changer. Il va se passer un truc absolument incroyable. La garde à vue va connaître un tournant et puis le dossier également puisque les enquêteurs vont procéder à diverses perquisitions. Et ces perquisitions, Xavier, dans un premier temps, s'attend à quoi ? Il s'attend à une perquisition chez lui, ce qui est normal, une perquisition dans son établissement, ce qui est normal. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, en fait, Xavier est propriétaire de plusieurs véhicules. Et en fait, le chef d'enquête, lui, va taper tous les véhicules de Xavier. Ils vont notamment aller récupérer une voiture, une Peugeot 106 que Xavier Luciani avait entreposée sur un terrain qui appartenait à un membre de sa famille, à Sainte-Lucie de Mercurio. Donc, les véhicules vont être saisis pour être ramenés à la gendarmerie et cette scène est incroyable. Quand Xavier Luciani va voir par la fenêtre du bureau dans lequel il est entendu passer cette voiture, cette Peugeot 106, il va blémir, changer d'attitude. Car les gendarmes se mettent à fouiller cette voiture. et en ouvrant le coffre, coup de théâtre. Ils font une découverte macabre. « Dès que les gendarmes vont ouvrir la voiture, une odeur assez insoutenable va se faire ressentir dans cette voiture et dans le coffre. Ils vont trouver à côté de divers branchages un cadavre dans une couverture et la particularité de ce cadavre, c'est qu'il est sans tête. La tête a été coupée au niveau du cou. C'est la stupeur. La 106 livre son secret. Pour les gendarmes, pas de doute, il s'agit du corps de Joseph, affreusement mutilé et surtout décapité. Sa tête n'est pas dans la voiture. On a beau être gendarmes, c'est quand même vision d'horreur le truc. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. C'est un corps qui a séjourné deux mois dans un coffre et qui en plus est décapité. Dans quelle histoire on est en train de rentrer ? Pour les proches de Joseph, le choc est insupportable. C'est l'effroi le plus total. Marc-Antoine Lucas, meilleur ami de Joseph, Vincenzini. En apprenant que non seulement celui-ci a été assassiné, mais dans des conditions que l'on peut deviner avec un corps sans tête. Immédiatement, les gendarmes réinterrogent Xavier. Ils mettent la pression sur le suspect et au bout de quelques questions, ils craquent. Ils passent aux aveux et leur expliquent enfin ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il va raconter qu'il était souffrant ce jour-là, que dans la soirée, Nathalie rentre auprès de lui. Et le téléphone de Nathalie va sonner. Il va voir qu'il s'agit de Joseph. C'est ce qu'il a fait bouillir. Son sang n'a fait qu'un tour. À partir de là, il va faire semblant de sortir de chez lui. Il va dire « Oh, finalement, je vais mieux. Je vais me rendre à une table de jeu. » Mais en réalité, il va se planquer. Il va voir quelques minutes plus tard Nathalie sortir de chez lui, monter dans une voiture, celle de Joseph. Xavier raconte qu'il est fou de rage en voyant Nathalie partir avec Joseph. Alors, il se précipite dans sa voiture et fonce chez son rival armé d'un rouleau à pâtisserie. Quelques minutes plus tard, il va finir par rentrer dans la maison, découvrir le couple au lit. Il dit « À ce moment-là, je suis complètement fou, je suis ivre de rage et je vais le frapper, je vais le finir au rouleau à pâtisserie. » Xavier raconte qu'il se rue sur Joseph. Il s'acharne sur lui. Nathalie va être réentendue et va confirmer cette version des faits. Elle va dire « Nous avons pris rendez-vous etc. » Et au moment où nous étions au lit, un individu masqué va-t-elle dire que je n'ai pas pu identifier, c'est jeter sur lui et moi, je me suis enfui. Nathalie Batesti, elle va dire qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. Vincent Raffray, juge d'instruction. Et qu'elle n'avait pas reconnu que c'était Xavier Luciani qui était intervenu pour agresser Joseph Vincenzin. « Elle n'a pas pensé à appeler les gendarmes. » Paul Hortoli, ancien rédacteur en chef à Corse Matin. « Elle a mis éventuellement les pompiers peut-être pour lui porter secours et qu'elle s'est réfugiée chez elle. » « Elle ne parvient pas à dormir. » Il aurait retrouvé son sang-froid et maquillé les lieux de façon à évoquer un cambriolage. Mais une fois sa besogne accomplie, il s'est retrouvé face à un gros problème. Faire disparaître le corps de Joseph. « Il a une idée qui paraît totalement dingue. C'est de donner à manger à des cochons. » « Il croit savoir que les cochons vont tout manger sauf les dents et les cheveux. Et c'est comme ça qu'ils décident de décapiter le corps de Joseph. Mais ce n'est pas un boulot qui se fait tout seul. Ce n'est pas un coup de hache. C'est un boulot monstrueux. » Tellement monstrueux, d'ailleurs, que Xavier ne va pas au bout de son projet macabre. Il jette la tête dans la nature et il abandonne le corps dans le coffre de la voiture. Xavier a terminé ses aveux et les gendarmes n'en reviennent pas. qu'est-ce qui a bien pu justifier un tel déferlement de violence ? Si le motif passionnel est crédible, les normes dettes entre Xavier et Joseph pourraient aussi constituer un mobile sérieux. « Tu décides de jouer, tu perds, tu payes. » Pascal Garbarini, avocat de la défense. « C'est le jeu, c'est la règle. » Et Vincenzini va dire « Il faut me payer. » Il faut imaginer ce Xavier qui est quand même fils d'une grande famille, de notables, dont le père était maire de la ville, qui déjà lui devient bistrottier, il est divorcé, enfin les choses ne tournent pas très bien. Le type est à deux doigts de perdre son bien et son emploi, donc d'être plus rien, d'être plus rien à Corte. Le détail des aveux de Xavier Luciani fait l'effet d'une bombe à Corte. Personne n'aurait pu imaginer une telle haine entre les deux hommes qui jouaient à la même table de poker depuis des années. Toujours sous le coup de ces révélations, les proches de Joseph l'accompagnent vers sa dernière demeure. C'est bien évidemment pour la famille l'horreur la plus totale. Marc-Antoine Lucquin, meilleur ami de Joseph Vincenzini. D'ailleurs, le jour des obsèques, on n'avait même pas l'impression que l'on enterrait notre ami. Quand on pense à quelqu'un, on ne pense pas à son corps, on pense à sa tête et là, on avait l'impression que l'on enterrait presque un inconnu car la tête, l'image que l'on avait n'était pas dans ce cercueil. On connaît maintenant le tueur ainsi que sa version des faits. C'est sur ses conclusions que les enquêteurs s'apprêtent à transmettre le dossier à la justice. Un an après la mort de Joseph, le dossier est clos et ses proches attendent impatiemment la date d'ouverture du procès. Mais le 22 janvier 2006, à des centaines de kilomètres de Corté sur le continent, un événement relance toute l'affaire. Il y a un rebondissement absolument étrange qui, a priori, n'a aucun rapport avec les événements de Corté un an plus tôt et la mort de Joseph. Le corps d'un jeune Corse, probablement le poseur de bombes, a été retrouvé déchiqueté à proximité du centre des impôts d'Aix-en-Provence. La tentative d'attentat a échoué. Un autre jeune homme proche du FLNC dit du 22 octobre a été interpellé à l'aéroport de Marignan alors qu'il tentait de regagner l'île. On est à Aix en février 2006 et une bombe explose. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. Il s'agit d'une revendication à ce moment-là de nationalistes corse. Très vite, l'antiterrorisme relie l'explosion de cette bombe à un nationaliste assez connu qui s'appelle Dominique Pascualadji. Et en enquêtant sur ce Pascualadji, les policiers découvrent qu'il est très lié à Xavier Luciani. On va chercher toutes les connexions de ce Pascualadji et on tombe sur notre Xavier. Ce lien va finalement relancer l'enquête. Que vient faire Xavier Luciani, le paisible restaurateur de Corté, dans une affaire d'attentat ? Luciani, on va en fait lui reprocher de confectionner les bombes dans son restaurant pour le groupe dont Pascualadji est le chef. Xavier serait donc lié aux nationalistes. Les enquêteurs de la cellule antiterroriste décident de l'entendre à propos des attentats. C'est une affaire très grave et sous la pression, l'homme fait des révélations. Mais pas celles que l'on attendait. Il revient sur ses déclarations concernant le meurtre de Joseph. Luciani dit à un moment donné « Je n'ai rien à voir là-dedans puisqu'il va nier les faits. » Terroriste. Il va dire « Mais je voulais vous dire c'est que dans l'affaire du meurtre de Vincenzini la personne qui a tué Vincenzini c'est pas moi c'est Pasquualadji. Et la personne qui a coupé la tête de Vincenzini c'est pas moi c'est Pasquualadji. » Les enquêteurs sont stupéfaits. Xavier livre une nouvelle version du meurtre de Joseph. L'affaire prend une ampleur que personne n'aurait imaginée. Et là il y a une autre version qui surgit avec d'autres personnes qui ont un rôle et on n'est plus dans le cadre d'un triangle mais un quatuor voire un quintet. Paul Hortoli ancien rédacteur en chef à Corse Matin. On parle de réunions conspiratives on parle d'un plan bien précis on a une autre histoire encore plus sordide encore plus glauque encore plus crapuleuse qui apparaît. Cette affaire qui était prête à être jugée doit être reprise à zéro. La version du drame passionnel d'un homme jaloux qui tue son rival sur un coup de colère vole en éclats. Xavier revient sur ses aveux. Il est désormais question d'un crime en bande organisée et soigneusement prémédité. Il reconnaît que l'agression et l'intrusion chez Joseph Vincenzini étaient quelque chose de préparé. Vincent Raffray juge d'instruction. en concertation avec d'autres personnes que dans le même temps il avait demandé l'aide de Dominique Pasqualadji. Il affirme aux gendarmes qu'il ne voulait pas tuer Joseph mais simplement lui donner une bonne leçon et qu'il ne voulait pas y aller tout seul. Pourquoi ? On sait que Joseph a des accointances avec certains membres du grand banditisme corse. Alors Xavier décide d'enrôler quelques gros bras pour monter son expédition punitive et il se tourne vers Pasqualadji connu pour diriger une bande de nationalistes musclés. Il dit qu'il va chercher du soutien chez Pasqualadji parce que finalement Pasqualadji il n'est pas seul. Il a une force de frappe il représente quelque chose et s'il y a un problème avec les membres du milieu il saura peut-être y faire face ou en tout cas il saura tenir tête. Xavier va aussi décider Pasqualadji en disant bon moi j'y vais pour mes raisons qui sont propres mais vous en plus vous allez tomber sur un coffre-fort rempli donc videz-le. Pasqualadji se laisse convaincre et c'est un véritable commando qui se met en place. une réunion à lui accorder dans un vieil appartement avec des moulures des meubles d'époque. Pascal Garbarini avocat de la défense. On va tirer les rideaux les lourds rideaux en velours une atmosphère pesante peu de lumière et on se réunit autour d'une table et à ce moment-là Luciani va prendre la parole il faut écarter Vicenzi il faut le faire payer. et l'équipe est constituée il y a Sébastien le neveu de Xavier et pour finir un certain Joseph Sabian je me retrouve dans cette opération de manière très très simple j'ai la visite un jour de Dominique et de Xavier chez moi ils m'ont proposé une opération qui au départ très clairement ne devait pas tourner en assassinat ça devait être un saucissonnage et un braquage c'est-à-dire faire le coffre de Jojo lui mettre une rouste et le dépouiller on présuppose qu'il y a beaucoup de liquide chez Josephie Chassine donc allez pourquoi pas Xavier est décidé ils vont passer à l'action mais Joseph est un homme très méfiant qui n'ouvre pas sa porte à n'importe qui il faut avant tout rentrer chez une jeune jeune et sa maison on n'y rentre pas comme dans un moulin donc il faut que quelqu'un ouvre la porte blindée il est très méfiant il est très prudent alors Xavier monte un plan diabolique il décide d'utiliser Nathalie comme un pain pour s'infiltrer chez Joseph dans la réunion préparatoire à laquelle j'avais participé ça avait fait partie du plan c'est-à-dire que Nathalie devait donner rendez-vous à Jojo le soir de la partie de poker le week-end celui-ci devait la rejoindre pour passer un moment avec elle cette dame accepte de se laisser séduire par Vincenzini elle avait le rôle d'appât sexuel en fait c'est pour rendre service à Xavier Luciani par amour pour ce dernier puisqu'elle se dit très éprise de Xavier Luciani à ce moment-là qu'elle va accepter de faire ce que ce dernier lui demande c'est-à-dire de donner rendez-vous à Joseph Vincenzini de se rendre chez lui et de faire en sorte que la porte ne soit pas fermée on a vraiment affaire à une pauvre nana et un mec va se servir d'elle pour commettre l'irréparable savait-elle ce qu'il adviendrait je ne sais pas et personnellement je ne pense pas et je ne pense pas qu'elle ait intellectualisé jusqu'au bout le drame qui était en train de se nouer car pour certains membres de la bande les intentions de Xavier ne sont pas très claires veut-il se contenter de corriger Joseph ou l'éliminer purement et simplement je me rends compte que l'opération va partir en brioche c'est-à-dire lorsqu'on passe du braquage et du saucissonnage qu'on arrive à finalement à faut le tuer Xavier change littéralement c'est-à-dire le changement est même physique dans l'expression dans le regard dans la façon de parler pour Sabiani la donne à changer saucissonner un usurier pour vider son coffre c'est une chose mais s'en débarrasser s'en est une autre on est à ce moment-là dans une logique meurtrière et on y va et dans ma tête il y a juste une alarme qui se met en route et qui dit stop faut pas y aller pas bon parce que je ne suis pas un assassin pas bon parce que je vais pas aller tuer un mec qui m'a rien fait tuent pas les gens Sabiani se retire donc du projet et quitte Corté mais il est loin de s'imaginer que le petit commando va continuer sans lui et provoquer une tragédie sanglante le dimanche 25 janvier à 23h39 Joseph est à sa table de poker à l'oasis la machination est lancée c'est Nathalie qui entre en scène Nathalie Bateste quand elle appelle à Joseph Vincenzini et qu'elle rappelle ensuite Xavier Luciani elle donne un top pour que Luciani et consorts puissent pénétrer dans l'appartement et qu'ils se ruent tout de suite sur la victime qui n'a aucune chance mais selon Xavier Luciani Joseph se défend mieux que prévu et prend même l'avantage je joue à le dessus Pascualegi intervient pour lui asséner un coup plus important avec un objet contendant et c'est ça qui provoque une sorte de gomard Paul Hortoli ancien rédacteur en chef à Corse Matin donc il déclare vérifier à la carotide voir s'il est toujours vivant voyant qu'il ne répond pas et qu'il n'y a plus de palpitations dans la carotide il estime qu'il est mort selon Xavier ce serait donc Dominique Pascualegi qui porte le coup fatal celui qui tue Joseph Vicenzini pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux les trois hommes décident ensuite de se débarrasser du corps on est sur un hiver dur le sol est gelé on ne peut pas creuser on ne peut pas non plus faire un bûcher mais il faut que le corps disparaisse et je pense que la dernière solution qu'il trouve c'est le fantasme du cochon mangeur d'hommes ils ont vu animal de Richard Scott où on voit effectivement que les cochons dévorent les corps d'êtres humains on peut qu'on les jette dans une parcherie Ariane Chemin journaliste au Monde il se trouve qu'il y en a une tout près de Corté à une dizaine de kilomètres à Saint-Lucie-Di-Mercurio et en pleine nuit les voilà qui partent avec le corps de Jojo la seule chose qu'ils savent c'est que les cochons ne mangent pas la tête des victimes donc il faut d'abord se débarrasser de la tête et cette fois encore Luciani désigne Pasquale Adji comme celui qui prend les décisions Xavier Luciani confirme que Dominique Pasquale était présent et qu'il est celui qui a commis l'acte de mutilation post-mortem et apparable la décapitation au milieu de la nuit les trois hommes se séparent alors que Luciani rentre chez lui les deux autres prennent un chemin désert le long d'une voie ferrée où se trouve un ancien puits le lieu idéal pour se débarrasser de la tête de Joseph et une fois ce sale travail terminé les trois hommes ne sont pas sereins surtout Sébastien le neveu ne pouvant pas dormir le neveu retourne voir ce qu'il en est Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers voir si effectivement le corps disparaît mais les cochons au milieu de la nuit ils n'y ont pas touché au corps ils ont oublié un détail c'est que la mafia Sardes elle affamait les cochons avant de donner le corps de leur victime et là évidemment les cochons sont repus et ne mangent pas le corps de Jojo Vincenzini si bien qu'il rappelle Xavier en lui disant écoute là ça marche pas enfin le corps est là quoi à eux deux ils vont remettre le corps dans la voiture et le cadavre de Joseph ne sera retrouvé que deux mois plus tard les enquêteurs connaissent maintenant l'essentiel du déroulement de cette terrible nuit grâce aux indications du neveu de Xavier les gendarmes retrouvent la tête de Joseph au fond du puits et là ce sont les explications de Sébastien qui vont permettre aux gendarmes d'aller sur les lieux sur le puits situé près de la voie ferrée et sur ces indications les enquêteurs vont effectivement retrouver sous un amas de pierres dans un puits le crâne de Joseph Vincenzini Cet événement-là a permis de prendre conscience que notre ami avait disparu Marc-Antoine Lucas meilleur ami de Joseph Vincenzini C'est à partir de ce moment-là que les proches ont commencé à faire leur deuil et qu'on approchait de la vérité À Corté l'enquête est quasiment bouclée mais c'est à Paris au quatrième étage de la section antiterroriste que surgit l'ultime rebondissement de cette affaire Après les heures d'interrogatoire les policiers apprennent à Pasqualadji sa mise en cause dans le crime de Corté Là il apprend qu'il se retrouve dans l'histoire d'un meurtre sordide Pascal Garbarini avocat de la défense de Vincenzini comme étant un, l'assassin et comme étant deux, le coupeur de tête Il est anéanti Car si Pasqualadji reconnaît sa participation au commando il nie totalement avoir porté les coups qui ont tué Joseph Donc c'est évidemment un choc immense parce que là ça va beaucoup plus loin qu'une mise en examen pour l'association terroriste Là on est quand même dans l'homicide et donc il comprend que c'est très très grave et scène hallucinante Il va profiter de ce que la fenêtre du bureau est ouverte Il arrive à détacher sa menotte et il se jette par la fenêtre Les policiers sont médusés Après une chute de 15 mètres le suspect gît sur le sol inconscient mais toujours en vie En toute cette cause Dominique Pasqualadji devient paraplégique à la suite de cette chute et il n'est plus le même homme dès ce jour-là Pourquoi s'est-il défenestré ? Aveu de culpabilité ou manifestation de son innocence ? A-t-il tué Joseph ? Cela va se décider à la cour d'assises de Bastien Le 31 mai 2010 c'est le début d'un procès hors normes Ce n'est pas un procès banal d'abord la salle d'audience est pleine beaucoup de gens sont descendus de corté ensuite on a parmi les accusés un homme en fauteuil roulant et puis donc une ambiance évidemment assez masculine On a un logo le cœur quand on rentre dans cette salle d'audience et qu'on est suspendus quand même à cet espoir à ce qu'une vérité va surgir à ce qu'un accusé va craquer Tout le monde espère enfin connaître la vérité sur cette affaire à rebondissement Mais dès les premiers jours de l'audience les deux principaux inculpés restent sur leur position Vous avez Luciani s'est enfermé dans une version Pasquale dans une autre Luciani va dire évidemment que c'est Pasquale qui porte le coup fatal pour se défausser Xavier Luciani va rester très constant sur un point Vincent Raffray juge d'instruction C'est qu'il ne souhaitait pas la mort de Joseph Vincenzini Pasquale a dit une version tout autre puisque lui dit qu'il n'est jamais rentré dans la maison il était là pour prêter main forte il était là derrière la porte mais il dit il n'est jamais rentré dans la maison Alors tous les regards se tournent vers le personnage clé de l'affaire Que va dire Nathalie Battesti ? Le procès va être particulièrement difficile pour Nathalie parce que ça fait 5 ans qu'elle vit avec cette affaire elle comparaît libre mais surtout elle va comprendre finalement au cours des audiences qu'elle a été totalement manipulée par Xavier Lorsque vous rencontrez Nathalie Battesti vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une personne très naïve parfois même fleur bleue Stéphane Gadzo Marfidzi avocat de Nathalie Battesti C'est-à-dire qu'elle me parlait de ce Xavier Lucien qui lui avait offert un café qui avait passé sa main dans ses cheveux c'était des faits d'une simplicité extrême mais elle m'en parlait comme une jeune fille en fleur comme une adolescente Quelle version va-t-elle livrer de cette terrible nuit du 23 janvier 2005 ? Le tribunal retient son souffle Nathalie Battesti va dire qu'un peu plus tard quand elle part en voiture elle voit une voiture sur le bord de la route et qu'elle reconnaît Dominique Pascualadji dans cette voiture Il y a un témoin qui ne voit que la voiture de Pascualadji garée à l'extérieur de la maison Pascualadji dit qu'il n'est pas dans l'appartement et puis après il dirait qu'il ferait une sorte de guet Paul Hortoli ancien rédacteur en chef à Corse Matin Et d'ailleurs qu'il croise Nathalie Battesti qui sort de l'appartement En dédouanant Pascualadji elle accable indirectement Xavier son ancien amant Alors qui les jurés vont-ils croire ? Au terme des dix jours du procès c'est l'heure du verdict Xavier Loucciani est quand même le moteur de ce projet celui qui aurait donné la mort à Joseph Vincenzini Xavier Loucciani sera condamné à 30 ans de prison 30 ans pour association de malfaiteurs et assassinats Un verdict confirmé en appel en mars 2011 Pascualadji condamné en première instance à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat voit sa peine réduite à 18 ans Une réduction de peine aussi pour Nathalie Battesti qui passe de 10 à 7 ans d'emprisonnement pour non-dénonciation de crime Quant à Sébastien le neveu de Xavier il est condamné à 15 ans pour sa participation à la préparation de l'assassinat Sabiani qui s'était retiré du projet avant son exécution écope de 3 ans avec sursis J'aurais pu sauver la vie de ce type là j'aurais pu j'avais un coup de fil à passer j'allais dans une cabine téléphonique j'appelais les gendarmes et Joseph Vincenzini serait vivant Joseph Sabiani Je le regrette amèrement quand je vous dis que je le regrette amèrement c'est quelque chose qui me poursuit encore et qui me poursuivra jusqu'au bout mais mes nuits et ma conscience me font lutter contre l'oubli tout le temps Je trouve que évidemment c'est une histoire absolument incroyable donc dire qu'elle raconte la Corse ce serait faux mais elle raconte des petites choses beaucoup de choses sur les sentiments Ariane Chemin journaliste au monde c'est à dire que on peut tuer pour un regard on peut tuer pour un oeil noir c'est aussi une histoire de rivalité masculine tout ça L'essentiel pour les proches c'était de connaître la vérité en tout état de cause les auteurs c'est une histoire un drame Marc-Antoine Lucas meilleur ami de Joseph Vincenzini une fracture qui se referme difficilement et qui se refermera peut-être jamais totalement après ce qui s'est passé le seul sentiment la seule chose que je pourrais exprimer c'est le silence Vous venez d'écouter Chronique Criminel Si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada